C'est un flot ininterrompu d'informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux à tel point que l'OMS a décidé de publier la liste des rumeurs les plus répandues, de lancer un plan de lutte contre la désinformation, ce qu'elle appelle l'infodémie, parce que c'est une épidémie qui est presque plus dangereuse que le virus. Qui est virale en tout cas aussi, c'est un même mode de contamination. L'une des rumeurs qui circulent, le virus peut être transmis par les piqûres de moustiques ? Non, le virus il faut un contact avec soit des gouttelettes de salive, des projections, enfin quelqu'un qui est en face à face pendant plusieurs minutes pour être contaminé, ou alors par les mains. Oui, un mètre, un mètre et demi, en tout cas il faut vraiment avoir un contact proche. Et puis le deuxième mode de transmission sont les mains, donc il ne faut pas oublier de le rappeler, on parle souvent des masques, mais il faut parler du lavage des mains ou quand on ne peut pas se laver les mains, des solutions hydroalcooliques, c'est ces petits gels qu'on a et on va le faire régulièrement dans la journée parce que c'est ça qui permet de casser la propagation. Mais il n'y a pas de cas de transmission par les piqûres de moustiques. Il n'y a pas de risque de contamination quand on est dans la même pièce qu'une personne infectée, si on est suffisamment éloigné. Si on est à distance, exactement. Ça se passe bien ? De même que si vous allez consulter votre médecin, vous êtes dans une salle d'attente ou au travail, il y a quelqu'un qui tousse, il ne faut pas que ce soit une panique générale. Les gens qui reviennent par contre de zone à risque, il est conseillé de faire du télétravail et plutôt d'être en quatorzaine, enfin quarantaine pendant 14 jours, le temps de la durée d'incubation. Quatorzaine, voilà. Et ça permet d'éloigner les risques. Mais en tout cas, si vous êtes dans une même pièce, même avec quelqu'un qui aurait le coronavirus, il y a probablement en France de la circulation de ce virus-là, parce que les deux patients, on ne sait pas par qui ils ont été contaminés. Avec des porteurs cadistins, quoi. Oui, ou des gens, et là aussi ça doit être rassurant dans le sens où il y a des gens qui ne se sont pas rendus compte peut-être qu'ils avaient le virus, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils en ont guéri et que les choses sont passées spontanément. Et encore une fois, plus de 98% des malades, c'est ça. Est-ce que le virus peut passer dans les systèmes de climatisation ? Parce que c'est peut-être ce qui s'est passé sur le Diamond Princess, le paquebot placé en quarantaine et dont au moins 4 passagers sont morts. C'est possible ? Oui, c'est possible, c'est probablement moins fréquent que la contamination inter-humaine entre deux personnes directement. Parce qu'après, il y a un problème de durée de survie du virus. Par exemple, s'il est sur la table ou s'il est dans un système de climatisation, il y a plein d'obstacles. Il va stagner, l'air va stagner et donc du coup, le virus ne résiste pas des heures et des heures. Parce qu'un virus, c'est relativement fragile. Le virus peut-il survivre sur un billet de banque ? Parce qu'on a vu que les Chinois, la banque centrale chinoise a annoncé qu'elle désinfectait des billets usagés à l'aide de rayons ultraviolets. Oui, alors là aussi, il y a beaucoup de communication pour montrer que le gouvernement chinois fait quelque chose. Donc ils ont aspergé les ruses, absolument tout aspergé. En tout cas, les billets de banque, parce qu'il y a un contact direct quand je vous donne un billet ou quand vous me donnez un billet, on a un contact et si on a les mains pas très propres. Mais honnêtement, le virus risque très faible, le virus ne survit pas très longtemps. Et puis surtout, sans parler des billets de banque, mais tous les colis qu'on reçoit ou les produits Made in China, etc. Là, il n'y a pas de risque du tout parce que le temps de transit a fait que c'était largement suffisant. C'est trois heures de survie à peu près pour le virus. Le virus exactement pour que le virus ne survive pas. La bière Corona, a-t-elle un lien avec le virus de la bière ? Parce que c'est l'une des recherches les plus importantes sur Google, à tel point que les ventes de Corona ont baissé. Bon, ça c'est bien parce qu'il faut consommer l'alcool avec modération, donc ça c'est plutôt bien, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et on voit bien que là, pour le coup, on est dans quelque chose qui est irrationnel, mais il y a des peurs. Donc les gens tapent ça. Corona, on rappelle que coronavirus, ça s'appelle Corona parce que le virus a une forme de couronne. C'est pour ça que ça s'appelle le coronavirus. C'est pas un hommage à une bière quelconque ? Il y a un virus quelconque de la bière. Il n'y a pas de mousse. Autre rumeur loufoque, l'eau, l'urine, tuer à la fonction, manger de l'ail, boire de l'eau de Javel, consommer du cannabis ou de l'huile de sésame, endigrerait la maladie. Un faux montage imitant les gros titres d'une chaîne d'information en continu prétendrait même que la cocaïne peut aider à se protéger contre la maladie. Est-ce qu'on répond à ça ou pas ? J'ai même vu que CNN titrait l'alcool tue le virus, etc. Non, clairement, ça ce sont des fake news. On est clairement dedans. L'eau, l'urine, non. L'urine, il y a même du virus qui est excrété dans les urines. Donc il faut quand même faire attention. En tout cas, c'est absolument pas un remède. Au contraire, là ? Oui, au contraire, parce qu'il y a du virus qui serait potentiellement présent. L'eau, il faut se laver les mains. Donc c'est pas que ça tue le virus. Mais en tout cas, ça permet de l'éliminer. Mais ça ne le tue pas. En revanche, plus crédible, le froid, la neige pourrait tuer le virus ? C'est faux ? C'est vrai ? On sait que les virus sont très sensibles aux conditions climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des conditions climatiques. Il ne faut qu'il fasse ni trop froid, parce que c'est un peu comme quand vous mettez au congélateur. Ça va tout figer. Ça va bloquer la vie. Ça va endormir et ralentir le métabolisme viral. Donc quand il fait très froid, par exemple quand il y a de la neige, etc., ça ralentit probablement. De même que quand il fait très chaud. Ça accélère. On sait que le printemps, l'été, c'est soit une phase de recrudescence, soit au contraire, ça éteint le virus. Mais un climat modéré, c'est quelque chose qui est très favorable, comme un bouillon de culture finalement. Seules les personnes âgées peuvent mourir du coronavirus ? Non, pas seules les personnes âgées, mais les personnes âgées, plus les personnes à risque, plus les gens qui ont des insuffisances respiratoires, cardiaques. Dès que vous avez un système, un corps qui n'est pas capable de lutter contre une infection, et le coronavirus c'est une infection, dès que vous êtes fragilisé, le coronavirus va venir aggraver les choses et l'état qui était déjà fragile au départ. Donc c'est plutôt les personnes âgées. Toutes les études des patients qui sont atteints en Chine montrent que clairement il y a un effet âge. Par contre, il y a aussi des jeunes qui peuvent être contaminés et qui peuvent avoir des formes graves. Et ces formes graves, il faut quelques jours de réanimation, avec de la ventilation pour apporter de l'oxygène, puisque ça donne des pneumonies. Et dès qu'on a passé ce cap aigu, il y a une bonne amélioration et c'est des gens qui survivent. Et c'est ça qui pourrait poser un problème en France. C'est que s'il y a une épidémie, on n'aurait pas la place nécessaire pour accueillir en réanimation des patients. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent poser problème. C'est-à-dire que si on arrive à un stade vraiment d'épidémie, avec des gens qui arrivent tous aux urgences pour se faire tester, etc., on n'arrivera pas à tester tout le monde, parce qu'on n'a pas les capacités ni aux urgences, ni les laboratoires. Donc tant qu'on est sur des cas isolés, ça ne pose pas de soucis. Si on arrive à un phénomène de pandémie mondiale ou d'épidémie, comme la grippe, c'est-à-dire que la grippe, on ne teste pas tout le monde, il faudra se poser la question, est-ce que ça vaut le coup encore de tester ou pas ? Est-ce que ça apporte quelque chose de testé ou pas ? Ce qui apporte beaucoup plus, c'est de savoir si la personne est dans un état grave ou pas dans un état grave. Si on a 98% de personnes qui ne sont pas dans un état grave, ça se traitera en ambulatoire avec les médecins généralistes des médicaments contre la fièvre. En revanche, il risque de se poser le problème si on a un pourcentage de la population, et on ne connaît pas encore ce pourcentage, qui a des formes graves avec des pneumonies qui nécessitent de la réanimation. Et c'est là où ça risque de poser problème, parce qu'on sait et on connaît la difficulté des services de réanimation qui sont en flux tendu en permanence.